salut les tapeurs on se retrouve pour on commence à zéro partie 2 donc là on est au palier 266 voilà quand je vais expliquer j'ai pas joué depuis la dernière vidéo donc on continue c'est parti voilà donc on va reprendre les oeufs déjà voilà quitte level 1 quitte level 1 donc ça le fait passer niveau 2 et j'ai un nova niveau 3 donc niveau 1 et donc là je vais laisser nova pour l'instant voilà alors on va claquer cri de guerre pour augmenter pendant que je vous parle avec main de midas allez donc là ma récompense de connexion c'est les 25 j'aime diamant diamant c'est pareil j'aime on les prend là je vais écrire bonjour aux autres salut tout le monde salut tout le monde allez hop on est parti donc là j'ai un nouvel héros qui est débloqué madame casse la fabuleuse donc là j'augmente un peu tous mes héros comme je vous expliquais dans la vidéo et surtout les compétences c'est important les compétences voilà donc j'augmente un peu tous mes héros on va augmenter allez on a commencé on a commencé au palier 266 et c'est parti donc là on a un nouvel équipement donc ça c'est une rémanence donc on va dessus rémanence dégâts du clone des ombres on équipe un équipe boost dp boost de casque boost dp 1 21 à 28 donc là pour l'instant je vais prendre le boost dp pour augmenter cette épée qui est tous les dégâts du coup je vais continuer avec le boost dp hop et hop allez c'est reparti donc là quand je voulais expliquer le but c'est de d'aller chercher la branche non j'ai fait encore regarder donc je vais comme expliqué je vais couper après donc voilà on se retrouve juste après la vidéo donc récupérer du coup l'argent que j'ai récolté grâce à la vidéo donc palier 296 voilà hop nouvel équipement qui est tombé on récupère paper cut on va voir ce que ça donne ça dégâts des familles donc on va laisser comme ça pour l'instant on va laisser le clone de l'ombre et dès qu'on peut claquer cri de guerre on claque cri de guerre donc niveau artefact pour l'instant je n'en ai pas du tout voilà la boutique on la connaît niveau artefact j'ai rien du tout les pets je suis deux pets un kit niveau 2 et un nova niveau 1 ensuite pour tout ce qui est équipement pour l'instant je suis en tout dégâts avec l'arme avec la tête je suis à dégâts des attaques d'épée le torse hors des boss le bonus d'épée pour laura et elle va la rémanence avec un clone des ombres allez on tape on tape on tape c'est parti donc 308 je rappelle qu'on a commencé au palier 266 si mes souvenirs sont bons c'est ça 266 elle est 310 ça monte allez allez donc là on voit que j'ai pas mal de succès récupéré donc c'est par rapport aux gemmes on va récupérer des gemmes du coup donc tuer un catitan récolter 10 à des récoltes d'être débloqués 16 héros ça c'est fait tuer son boss c'est fait taper dix mille fois atteindre 200 niveaux héros pareil je prends aussi je prends aussi donc ça monte les diamants là tuer monsieur coffre dix fois voilà et encore atteindre la zone 150 je me retrouve quasiment avec 205 205 gemmes c'est pas mal c'est pas mal donc du coup pour l'instant les plis les compétences je laisse niveau 1 parce qu'elles vont coûter trop cher voilà je laisse niveau 1 donc là il faut que j'apprenne avec ce compte à ne pas augmenter à ne pas regarder les faits donc non merci et j'ai gagné un équipement je crois que c'était une tête ouais c'est une tête nouveau des dégâts des attaques mêlées des héros des attaques mêlées donc voilà bon voilà palier 328 donc je disais la tête dégâts des héros mêlées en gros comme on fait avec les bulles que je vous montrerai après on va équiper le casque du dernier héros qu'on a débloqué donc bougez pas je vous montre tout de suite vu qu'on va jouer avec les dégâts des héros voilà débloqué 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 c'est bon allez hop donc là actuellement le dernier héros qui est débloqué c'est la la peste flèche vous avez vu le niveau 1 donc c'est un dégât distant on voit bien qu'il y a un petit arc vert à côté d'elle on peut en cliquant dessus voir en haut à droite il y a bien cet arc vert donc c'est un dégât des héros distant donc en toute logique j'aurais dû et je devrais équiper un casque avec dégâts des héros distance mais je n'ai pas donc pour l'instant c'est pas grave je mets mêlées donc ça va augmenter tous les dégâts des héros de mêlées donc en l'occurrence le docteur boumau que j'ai débloqué que je suis en train d'augmenter maintenant il va être plus fort pareil pour jace la griffe impitoyable qui est ici pareil lui aussi il va être augmenté et le prochain héros en plus que je vais débloquer c'est aïa qui est aussi un dégât mêlée voilà on continue donc là pour l'instant buster blade qui a récolté les armes et c'est qu'elles sont équipées dégâts critiques dégâts critiques donc celui-ci bon pour l'instant je vais la changer je vais essayer comme ça et on tape c'est parti voilà 343 on est quasiment à 100 paliers depuis qu'on a commencé cette vidéo c'est de 266 là vous avez vu pour l'instant il faut vraiment que taper ça va vraiment très très vite donc il y a pour l'instant on n'est pas bloqué il n'y a pas de gros grosse phase où je vais devoir taper fort ou chercher quelque chose pour débloquer dans la situation non là c'est vraiment on tape c'est tout je pense j'ai rien à vous apprendre à part quelques petits trucs mais bon là pour l'instant il n'y a rien à faire on tape on prend les faits là vous avez vu ça je peux pas le faire sinon il faut encore que je passe un montage et le but dans ce projet c'est de faire une vidéo propre de bout en bout sans faire davantage donc non merci pour pas tricher pour pas vous mentir etc c'est vraiment le truc je joue de a à z avec vous voilà après je sais pas ça peut être très très long de faire ça donc qu'est ce que par la suite vous me dire dans les commentaires est ce que vous préférez pas que que j'augmente plus vite de mon côté que je revienne vers vous en vous disant ce que j'augmente et ce que j'ai fait ou ce que vous préférez que j'augmente automatiquement qu'avec vous voilà ça vous me dire dans les commentaires que vous préférez alors quasiment sans palier depuis on a fait quoi on va faire dix minutes l'après sans palier parce que là je pourrais se tourner ce jeu là de ce côté d'un côté et jouer avec mon compte principal de l'autre ça me dérangerait pas y'a pas de souci et et surtout le fait que ça y arriverait plus vite au niveau des vidéos épée brise crâne niveau 2 donc qu'est ce que c'est que ça critique encore du critique du critique donc pour l'instant je laisse en tout dégâts donc ça je me ferai pas la tête pour l'instant je reste comme ça allez vous avez vu ma mana donc ma mana et à 240 je la 36 sur 240 je gagne 2,4 mana par minute donc c'est vraiment très peu sachant que mon cri de guerre il est à 44 qui c'est le coup du gas et 44 mana donc c'est c'est cher en début juste c'est compliqué la mana mais bon ça va le faire donc non merci en fait je sais pas pourquoi du coup je la prends la femme ça me sert à rien et des fois ci des fois elle nous donne des bonus sans avoir à regarder les vidéos mais bon je cliquerai je fais merci allez on tape à ça y est 366 bientôt 366 c'est maintenant ouais voilà palier 366 du coup on a fait sans palier depuis qu'on a commencé cette vidéo voilà j'espère atteindre les paliers 500 donc sachant que j'ai envie de faire un format d'environ 30 minutes pas trop vous soulez avec ça vous n'avez pas à zapper chercher les informations etc comme ça que vous pouviez que vous puissiez plutôt que vous puissiez voir les informations et surtout pas les chercher donc je préfère faire des vidéos assez courtes même si je peux tout vous montrer en dix minutes c'est pas possible donc je compte faire des vidéos de 30 minutes comme la première qui fait environ 35 minutes voilà donc là j'espère avant 30 minutes atteindre le palier 500 et qu'on ait au moins deux trois points de débloquer les compétences voilà ici sachant que quand je vais commencer à bloquer mon premier prestige je le ferai il faut débloquer le niveau de 500 donc faut que j'augmente aussi mon héros d'ailleurs hop voilà voilà donc là nous je vous explique que on peut devenir plus fort je peux devenir plus fort que quand je lance prestige maintenant ça me donnait quoi ça me donnait des reliques c'est vrai qu'ils vont pas me permettre d'acheter des artefacts je vais aussi gagner des points de compétences que je peux mettre dans l'arbre de compétences donc logiquement depuis le début je vous le dis dans le côté stratège en début de jeu et je vais gagner trois équipements tiens c'est marrant ça bonus de premier prestige qu'on va attendre par rapport au bonus donc on va pas guider moi on va finir pour l'instant je prestige pas pour l'instant ça veut dire que j'ai un bonus donc j'aurai encore plus du coup d'équipement après ça veut dire à événement alors hop est ce qu'il est bien celui ou pas boost de casque boost dp boost de casque donc là mon casque c'est quoi héros mêlé donc je vais booster mon casque du coup maintenant et hop j'équipe ça j'équipe ça en plus c'est un rat donc il a un bon multiplicateur on est parti vous avez vu j'ai cliqué sur la fée et je n'ai pas eu à regarder de vidéo c'était un petit bonus ça se prend ça je prends je vous dis ça se prend voilà à l'heure où je fais cette vidéo je suis sur la finalisation de la première vidéo du coup quand je vous dis qu'il y avait cinq places quand j'ai rejoint le clan je sais pas ce qui s'est passé avec aïe l'ovada que j'ai créé du coup quand j'ai rejoint avec ce que ce compte là mon clan mon clan principal ça a ramené cinq autres personnes d'un coup donc au final il n'y a plus de place suis désolé au début je vous ai dit qu'il y ait cinq places effectivement et cinq places vous l'avez bien vu dans la première vidéo donc là je crée la clé guerre vous l'avez bien vu dans la première vidéo il y avait cinq places aujourd'hui malheureusement il n'y a plus de place du tout façon c'est dimanche donc logique en toute logique il va y avoir un tri mais je pense que les gens sont assez actifs là donc c'est pas mal on verra bien donc essayer de voir de temps en temps si vous voulez voir de venir dans le clan essayer de voir si avec le code que vous avez vu dans la vidéo numéro une donc là je peux débloquer aïa aïa qui est un dps mêlée la petite hache marron je débloque les compétents j'augmente un peu mes héros voilà voilà donc là j'augmente vraiment ça à la hache pour l'instant et c'est parti voilà on tape on tape on tape et une nouvelle arme et on est quasiment au palier 400 dans trois paliers plus que deux succès du jour accompli donc on va là le succès du jour c'est le petit trophée qui est en haut hop il fallait que l'on fasse 54 attaques critiques c'est fait je récupère débloquer 25 héros c'est fait je récupère il y avait un troisième c'est ça ouais c'est ça récupérer 20 équipements c'est fait aussi voilà et ça me donne la fume est un clone de l'ombre donc on crache pas dessus 402 403 et 404 nickel on avance que vous avez vu j'ai aucun souci de dps pour le moment rien rien du tout il ya un petit 2 pourquoi il ya un petit 2 donc le petit 1 c'est ça donc là c'est les petits avatars etc donc allez on va l'éditer on va aller changer ça on va mettre qu'est ce qui est joli là dedans j'aime bien celui là on va mettre celui là allez hop sauvegarder donc là vous avez vu quand j'augmente mon héros il ya marqué tout en bas boost de dégâts x2 au niveau de 960 donc là je peux mettre niveau soit 960 et vous allez voir les dégâts d'étape qui va augmenter vous avez vu il est passé à 23.11 ag donc la prochaine fois quand je serai au niveau 1040 maintenant j'aurai boost de dégâts x3 allez on continue on tape c'est marrant si vous me verrez j'ai un écran avec ce compte là donc pour la vidéo que je vous fais maintenant et j'ai aussi mon compte principal avec mon iphone à côté et je tape sur les deux en même temps bref donc 417 j'ai un nouvel équipement je clique dessus une armure niveau 3 c'est quoi comme armure niveau 3 alors ce boost de casque je peux le virer du coup déjà je vais tout virer je pense tout hors ça je prends hors des boss tour bah oui là c'est logique donc équipé non j'ai commencé à bloquer les items pour pas les vendre n'importe comment donc ce que je garde tout dégueulasse pas la tête je vois mais bien mieux après bien mieux après vendre vendre ça je garde bloquer la tête j'ai dit que je gardais que je fais un le trompette c'est ça que je débloque plutôt mais le vent c'est que je bloque mais vu que je fais un build vaisseau de clan j'aime axé sur les dégâts des héros donc boost dp le boost de casque qui les meilleurs c'est aussi donc genre je suis là et la rémanence je garde un de chaque voilà et c'est reparti la fée il nous a donné le cri de guerre bah c'est nickel 432 de palier vous avez vu pour l'instant je ne le fais rien du tout je tape rapidement parce que voilà pour que ça avance dans la vidéo mais je ne fais rien je pense que ça va commencer un peu bloqué au niveau peut-être 700 800 voire 1000 peut-être ça dépend on va voir un nouvel équipement donc je clique dessus ça me donne quoi level 3 glaive antique une épée qui me donne dégâts critiques ils en veulent du critique donc vous savez quoi je vais garder un de chaque à chaque fois voilà est ce que je vais faire comme sur mon autre compte je garde un de chaque je garde le meilleur un de chaque critique un tout dégâts un attack dp etc un tous les héros un tout dégâts etc 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 445 on voit que l'argent augmente au fur et à mesure c'est pas comme ça un haut level l'argent ne l'augmente pas comme ça ce serait bien parfait donc je vais faire un petit coup d'augmentation sur mes héros donc là je vais essayer de les mettre niveau 1000 et pas les toucher donc là les quasiment 1000 il est quasiment 1000 quasiment 1000 600 400 des blocs les compétences voilà donc je vais passer 1000 et après je verrai un nouvel équipement oh même sur ce compte je loue du légendaire au bout de 459 paliers qu'est ce que c'est c'est un casque dégâts des héros magiciens donc d'autre façon son multiplicateur et bien entendu je le garde ce signe je le bloque aussi dégâts des héros magiciens je crois que mon dernier héros c'était mêlé j'avais dit tout à l'heure il est là hop et c'est un héros mêlé voilà le prochain sera magicien par contre dame lucie laine octomantienne c'est une magicienne allez donc ce casque va aussi m'aider à augmenter la grosse fée pour une poussée d'adrénaline merci beaucoup qu'est ça qu'est ce que c'est c'est là tout en bas pousser dans les autres obtenez x5 dégâts sur toutes les attaques et réduire le délai entre titans actifs et inactifs pour fray 12 heures ça j'aurais dû mettre dans la vidéo fr donc en gros ça vous augmente vos dégâts et ça réduit les délais des spawns entre chaque titans donc en fait en gros on monte plus vite et on tape plus fort voilà ils apparaissent plus vite donc on monte plus vite voilà donc ça ça est utilisé en combo avec le balayage furieux et à votre ms vous utilisez destin fineste pour essayer du randonne pushing ou 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 avancer tout simplement voilà donc ça on en parlera plus tard parce que c'est pas le but de cette vidéo là c'est pour apprendre les bases et pour comprendre et pour savoir surtout comment créer un build après donc là si je prestige qu'est ce que j'ai trois équipements donc j'ai toujours trois équipements je pense que le bonus du prestige ne bougera pas par contre mes reliques augmente le départ avancé augmente aussi et 9 points de compétences j'en vais encore je suis pas bloqué on continue tant qu'on bloque pas on continue j'ai une dégaine un peu un peu dégueulasse coquillage autour de moi une tête de loup un corps de glace et une épée une épée de lave un truc comme ça bon allez donc là on est quasiment au palier 500 et ça va bientôt faire 30 minutes comme je voulais expliquer au début c'est tout ce que je pensais 250 paliers à peu près 30 minutes donc après cette vidéo j'aimerais dans vos dans les commentaires savoir si déjà est ce que ce format vous plaît parce qu'on va avancer donc on va sûrement rattraper certains d'entre vous vous pourrez savoir comment augmenter après parce qu'on augmentera ensemble après est ce que vous préférez aussi que que j'attende d'être en jeu pour faire une vidéo où est ce que vous préférez que j'augmente de mon côté et que je prenne des phases importantes et que je les films voilà si j'ai pas été clair j'essaie d'être le plus clair possible en gros ce que vous préférez que je fasse toutes mes avancées en vidéo comme les deux premières où est ce que je peux de mon côté avancé et revenir vers vous avec une nouvelle vidéo savoir ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai mis comme point etc moi de mon côté je préférais le faire avec vous directement en enregistrant la vidéo mais si vous préférez autrement bah dites le moi voilà allez quasiment palier 500 donc je sais plus très très bien à coeur j'ai commencé mais je crois que ça va faire 20 minutes maintenant 20 minutes je vais augmenter mon héros parce que là vous avez vu tu n'as pas très fort 143 donc dégâts d'étape 1 0 4 h et c'est reparti vous avez vu là un coup boum 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 allez titan next 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 allez boss boum salut en plus pas les 500 on va voir allez changement de zone allez plus que neuf palier oh bah elle fait me filer un cri de guerre en plus c'est nickel donc là si j'arrête de taper vous avez vu c'est aussi rapide que si je tapais parce qu'elle cri de guerre là c'est pour ça regardez je vais taper voici quand je tape c'est un tout petit peu plus rapide là je tape plus voilà il y a le boss hop donc ouais je tape c'est un tout petit peu plus rapide donc le boss nous donner une arme le crayon bleu allons voir ce que c'est dégâts d'étape donc là dégâts de tous les héros donc je mets dégâts de tous les héros ensuite je bloque dégâts d'étape je bloque celui là donc j'en ai un de chaque que vous avez vu là le torse c'est bon la tête c'est bon on aura elle est pas bloqué je la bloque et voilà j'ai mon nouvel héros à débloquer donc c'est dame lucide octomation qui est un dps magique et dps magique j'ai dit quoi tout à l'heure par rapport à ma tête dégâts des héros magiciens donc elle va être augmentée et c'est nickel je repars sur un cri de guerre et on n'est pas lié 501 voilà on est pas lié 501 et on ne force pas pour l'instant vous avez vu on ne force pas du tout regardez on a accès au tournoi il reste trois heures tu peux rejoindre après avoir effectué un prestige au moins une fois d'accord je vais prestige tout de suite vous savez quoi je prestige je remonte à mon ms et je vais en tournoi allez c'est parti allons voir ça et je ferai une vidéo sur le tournoi du coup c'est ce que je vais faire on va s'arrêter là ah j'ai fait la vidéo bon on s'arrête donc voilà la vidéo elle est passée je recherche mana je la récupère quand même voilà je lance le cri de guerre donc je vous disais on va s'arrêter là ça fait 27 minutes en plus ça va faire quasiment trois minutes comme je vais expliquer le début un format de trois minutes c'est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais prestige je vais monter à mon ms donc là 520 on va dire un truc comme ça vers 520 et je rentrera au tournoi en vidéo et je ferai le tournoi en vidéo voilà donc je vais essayer de monter le maximum possible tiens ça c'est aura qui est pas mal boost de casque x2 62 j'équipe ça donc pour l'instant vous avez vu il ya un bonus en plus chez certain hors chance celui-là c'est banni mana hasard pour l'instant on s'en fiche à ce niveau on s'en fiche complètement le but étant d'avoir le meilleur multiplicateur sur le boost tout simplement voilà pour l'instant c'est assez comme ça donc voilà là je suis pas lié 520 ce que je vais faire c'est que j'ai prestige on s'arrête là on se retrouve pour la partie 3 très vite la partie 3 sera axée sur le tournoi donc je dois je retourne maintenant parce que ton il reste il reste trois heures vous avez vu bonus gagner x 1,5 de reliques ça c'est un tournoi qui est pas mal pour augmenter tous nos artefacts même acheter de nouveaux artefacts ça peut être cool voilà donc nous on se trouve très très vite si vous avez kiffé le pouce bleu donnez moi vos avis sur les commentaires que je sache comment orienter par rapport à ce type de vidéo à ce projet et puis voilà tout simplement si t'es pas abonné abonne toi poursuivre la suite tout simplement si tu kiffes en plus donc voilà je vous dis à bientôt attention à vos tapes prêts partez je vous dis à bientôt